Hé, tu sais quoi ? Les smartphones tombent malades tout comme les gens. Vraiment ! Seulement ton téléphone ne te demandera pas un Kleenex et un T-Show, mais il sera lent, refusera d'aller au travail et s'éteindra même tout seul. Alors diagnostiquons ce que pourrait être cette maladie et ce que tu peux faire pour la guérir. Mise à jour de l'OS. C'est la raison la plus simple et la plus inoffensive. D'autres sont un peu plus effrayantes, mais nous y arriverons. Peut-être que les développeurs ont déployé un nouveau logiciel en mode test et que le problème d'arrêt affecte de nombreuses personnes et pas juste toi. Les développeurs vont probablement publier une mise à jour pour corriger ce bug dans les jours à venir. Alors ne panique pas. Et s'ils ne le font pas, fais-le leur savoir dans les critiques. Les développeurs les vérifient vraiment et essaient de corriger les erreurs le plus vite possible. Mise à jour des applications. Ensuite, il arrive que des applications deviennent incompatibles avec le téléphone en raison d'une erreur de développement. Le téléphone lance l'application, ne peut pas traiter certaines informations et s'éteint. Tu peux savoir si le problème vient de là en lançant l'appli et en observant ce qui arrive. Réinitialiser. Ton téléphone peut s'éteindre de manière aléatoire à cause d'un programme interne ou d'une défaillance du système d'exploitation. Il est difficile d'identifier ce genre de problème, donc une réparation du système peut t'aider. Sur les modèles Android, tu peux réinitialiser tous les paramètres du téléphone, effacer le système d'exploitation et réinstaller ou modifier le logiciel. Attention évidemment de bien sauvegarder toutes tes données avant. Problème de hardware. L'une des raisons pour lesquelles le fonctionnement du téléphone est perturbé peut être liée à des dommages externes, comme par exemple des circuits internes grillés parce que l'appareil a été exposé au soleil ou à la chaleur. Le froid peut également ralentir le processeur. Et bien sûr, nous laissons tous tomber nos téléphones de temps à autre par accident. Tout semble normal quand tu le ramasses, mais avec le temps, tu commences à avoir des problèmes. Cela peut être dû au fait qu'une petite pièce à l'intérieur s'est cassée ou s'est détachée après la chute. La coque. Cela pourrait tout simplement être à cause d'un étui mal fait ou inadapté qui appuie sur le bouton d'alimentation. C'est un point à vérifier au cas où, mais le plus souvent, c'est la batterie. Et je ne parle pas du cas où le téléphone s'éteint quand il arrive à 0% bien sûr. Non, je parle des cas où ton écran devient noir alors que la batterie est à 50% ou bien qu'il s'arrête brutalement quand il fait froid. Voilà, ce genre de cas, typiquement, indique que la batterie a des problèmes. La bonne nouvelle, c'est que ça ne veut pas dire qu'il faut forcément la remplacer. Il existe de nombreuses applications, même celles qui sont intégrées dans ton téléphone, qui vérifient l'état de ta batterie. Tu verras si tu as besoin d'en acheter une nouvelle ou pas. Maintenant, sachant que ce problème est tellement courant et débouche sur des arrêts intempestifs, nous allons t'indiquer comment éviter que la batterie se détériore et fasse planter ton téléphone à l'avenir. Si tu as un vieux téléphone, débranche le câble lorsque la batterie est complètement chargée. Pas la peine de le faire avec les nouveaux modèles car ils arrêtent automatiquement la charge lorsque la batterie a atteint 100%. Charge le téléphone aussi souvent que possible. Mais peu à peu, si tu le charges constamment de 0 à 100, la batterie ne supportera qu'environ 500 cycles de recharge, soit environ un an et demi de service. En revanche, cela monte à 3 ans ou 1000 cycles lorsque tu lui donnes des petits coups de pouce de charge et que tu le maintiens toujours entre 40 et 80%. Mais attention, tu dois aussi le laisser arriver jusqu'à 0% et le recharger jusqu'à 100% environ une fois par mois. Cet entraînement t'aidera à calibrer les mécanismes qui affichent le niveau de charge correct. Si ton téléphone s'éteint tout à coup quand il est à 30%, il pourrait avoir besoin d'un calibrage. Quel que soit le programme de santé de la batterie que tu utilises, tu devras probablement tout de même la remplacer une fois tous les 3 ou 4 ans. Ces petites choses-là ne sont pas éternelles. Ok, les arrêts soudains et les batteries malades, c'est fait. Mais alors, on fait quoi avec ce problème de lenteur ? Un problème de RAM pourrait-il être le responsable ? Tout d'abord, une petite explication. La RAM, mémoire vive, est responsable de tous les processus qui se produisent sur un smartphone ou une tablette. Habituellement, un problème de RAM ressemble à ceci. Tu viens d'acheter un nouvel appareil, tu n'as pas encore eu le temps d'installer quoi que ce soit et la vitesse est excellente. La mémoire vive n'est pas surchargée par un tas d'applications et le processeur s'acquitte facilement de toutes ses tâches. Tu utilises l'appareil pendant un certain temps et puis il commence à se ralentir. Le nombre de processus simultanés a augmenté et lorsque l'appareil est allumé, il démarre automatiquement. Cela charge la mémoire vive et le processeur a besoin de temps pour réfléchir avant de répondre aux demandes. Tu utilises l'appareil depuis longtemps, cela prend une éternité pour ouvrir un programme, les jeux plantent, des problèmes surgissent et cela te rend fou. Alors, d'où vient le problème ? Virus Pas de panique, il y a une très faible chance que tu aies attrapé un virus si tu as un iPhone. Mais pour les utilisateurs d'Android, tes chances sont un peu plus élevées, désolé. Il peut s'agir d'un virus qui envoie tes données, comme l'historique du navigateur ou la géolocalisation, aux annonceurs. C'est l'un des types de virus les plus légers, mais ils ralentissent quand même ton téléphone. Tu devrais vérifier régulièrement ton appareil avec un logiciel antivirus à jour. Un intrus. Encore une fois, cela n'arrive pas souvent. Il y a d'autres problèmes plus récurrents dont je te parlerai dans un instant. Mais évidemment, personne ne veut que son téléphone soit piraté par des gens mal intentionnés. Ils peuvent s'introduire dans ton appareil par le biais d'une connexion Wi-Fi peu fiable, avec un lien étrange que tu as ouvert dans ton courriel, un fichier qui t'a été envoyé par Bluetooth ou une application quelconque que tu as tenté d'utiliser. Cet intrus peut alors gérer tes données, écouter tes appels et s'emparer de ta vie privée. Tout cela, bien sûr, affectera les performances de ton téléphone. Si cela arrive, supprime toutes les applications d'origine douteuse, change tes mots de passe, mets à jour le logiciel et ne prends plus jamais de risques à l'avenir. Les applications lourdes. Laissons de côté toutes ces possibilités effrayantes et parlons des problèmes les plus courants qui ralentissent ton téléphone, comme les grosses applications. Elles ont besoin d'utiliser un maximum de ressources de ton téléphone. Du coup, il lui reste juste assez de puissance pour faire des tâches simples, comme envoyer des SMS ou prendre des photos. Les applications prennent beaucoup de temps à charger, le téléphone est surchargé et se bloque. Découvre quelles applications consomment toute la puissance de ton téléphone et débarrasse-toi de celles dont tu n'as pas besoin. Trop d'applications légères. De même qu'un programme lourd, de nombreuses petites applications qui fonctionnent en arrière-plan peuvent ralentir ton téléphone. Une ou plusieurs utilisent des services de géolocalisation, une autre suit l'actualité et une troisième fonctionne même si tu ne l'utilises pas. Encore une fois, si tu n'en as pas besoin, désactive ou supprime-les dans les paramètres. Tu peux également télécharger un programme qui bloque les applications en arrière-plan et les active juste lorsque tu les utilises. Un manque de stockage. Avant de supprimer tous tes jeux, photos et vidéos préférés pour libérer de la mémoire, vérifie ton cache et les autres déchets qui ne servent à rien. Disons que tu as un long historique de texto avec un ami. Tu as des vidéos, des GIFs, des memes, de la musique et d'autres fichiers dans ce même chat. Le téléphone peut enregistrer toutes ces données automatiquement et remplir la mémoire. Des programmes de nettoyage spéciaux peuvent t'aider à détecter ces données inutiles. Tu n'auras même pas besoin de supprimer toute la conversation avec ton ami. Tous tes dialogues seront stockés sur les serveurs de messagerie après ce nettoyage et tu pourras les télécharger à tout moment. Ou qu'en est-il de ton album photo ? Le plus souvent, nous prenons un tas de photos et nous choisissons la meilleure plus tard. Le seul problème, c'est que nous oublions souvent de faire cette deuxième étape et toutes ces photos s'accumulent dans la mémoire pendant des années. Certaines applications analysent toutes tes photothèques, choisissent les meilleures et effacent le reste. Si tu ne veux pas laisser un robot s'encharger, il te suffit de les parcourir toi-même. Et si tu as supprimé toutes les données inutiles du téléphone et qu'il n'y a toujours pas assez de mémoire, alors il vaut mieux utiliser le stockage sur le cloud. Tu disposeras alors d'un espace presque infini pour garder toutes ces photos et vidéos de ton animal de compagnie. Tu devrais voir les miennes. Si tu as appris quelque chose de nouveau, aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.